Et bien bonjour et bienvenue sur la chaîne TUTOK. Alors aujourd'hui je vais te proposer une vidéo, c'est un nouveau format que je vais sûrement mettre en place avec une fréquence peut-être de deux vidéos par mois. Et c'est un format où je vais parler des différentes nouvelles dans les projets. Alors il y a plusieurs types de projets, les projets Move to Earn, Play to Earn, mais aussi les autres projets. Alors tu peux voir que sur mon serveur Discord, il y a déjà 427 membres qui sont là en train de checker les différents projets et qui ramènent donc les informations dans différentes channels. Donc il y a un channel pour chaque projet. Comme ça on peut être au courant des dernières nouveautés. Assez simplement, le tout réuni en un seul espace qui est donc le Discord TUTOK. Voilà pour la publicité, mais je pense aussi à ceux qui n'ont pas accès à Discord ou qui ne souhaitent pas du tout aller sur Discord. Et c'est pour ça que je vais proposer des vidéos YouTube où je vais choisir les projets dont on parle le plus sur le Discord et je vais te donner donc les dernières nouveautés. Comme ça, si tu es déjà dans ce projet, tu pourras être au courant des dernières news, mais peut-être aussi que tu ne connais pas certains projets et que ça va attirer ta curiosité. Eh bien voilà, c'est un nouveau format que je lance. Je vais voir comment toi tu l'apprécies et il sera amélioré bien sûr de vidéo en vidéo. Ça c'est une première. On va voir ce que ça donne. Allez, si ça t'intéresse, on y va tout de suite et on passe au premier projet qui est un Move to Earn et qui s'appelle Moonfit. C'est parti ! Alors le projet Moonfit, c'est une application Web3 essentiellement Move to Earn où tu vas devoir brûler des calories pour gagner des récompenses en token. Alors actuellement, il y a seulement une application bêta pour pouvoir tester l'application. En téléchargeant l'application, tu vas donc obtenir un NFT test, bien entendu, car actuellement les Mint de NFT ne sont pas encore disponibles. On verra ça juste après. Donc tu télécharges l'application. Tu vas pouvoir faire des runs tous les jours pour pouvoir faire monter ton NFT en niveau. Donc tu vas pouvoir level up ton NFT. Alors, important, ce qu'il faut savoir pour ceux qui testent déjà cette application, lorsque tu vas arriver au niveau 4, pour faire un level up vers le niveau 5, tu vas voir que tu vas être bloqué car tu n'as pas les tokens qu'il faut pour pouvoir faire ce level up vers le niveau 5. Donc pour ça, je vais retourner sur le Discord, dans le channel, car on m'a justement posé la question et on va voir la réponse ensemble. Donc voilà, tu peux voir la question ici. Donc je suis actuellement au niveau 4 et je veux passer au niveau 5. Il faut 20 tokens roses. Donc là, c'est bon. C'est le token qu'on gagne en marchant. Donc là, pas de problème pour obtenir ce token. Mais il faut aussi 20 tokens verts des MFG que je ne sais pas comment récupérer. Quelqu'un connaît-il la réponse ? Merci. Donc je suis allé voir la team. J'ai posé la question et voici leur réponse qui se trouve un petit peu plus bas. Bonjour. Effectivement, on ne peut pas encore passer au level 5 car les tokens de test ne sont pas encore débloqués. Cela devrait être fait par l'équipe d'ingénieurs sous peu, mais je n'ai pas de date précise. Toutefois, si tout se passe bien, cela devrait très probablement être la semaine prochaine. Donc ce post date de hier. Hier, on était le 6 août. Donc normalement, on va pouvoir passer au niveau 5 à partir de la semaine prochaine et éventuellement de la semaine d'après. Donc si tu es au niveau 4, ne t'inquiète pas. C'est normal. Tu ne peux pas actuellement passer encore au niveau 5. Alors il y a aussi une news du 4 août. Donc il n'y a pas très longtemps. Il y a un médium. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc voilà, on a les premières dates des différents rounds pour pouvoir minter nos NFT pour pouvoir participer à cette application Moonfit. Donc tu vois que le tour 1, il y aura 500 NFT disponibles et ça sera le 22 août. Et pour cela, il faut que tu aies un min-to-pass. Et là, tu pourras acheter un NFT à 79 GLMR. Alors je te rappelle que le token GLMR, c'est le token de Moonbeam. Tu vois ici. Il est actuellement à 0,76$. Donc tu peux bien sûr l'acheter sur plusieurs plateformes comme Binance, Kucoin, Kraken, Gate.io. Voilà. Donc il y a plusieurs plateformes pour pouvoir éventuellement l'acheter. J'ai fait une vidéo précédente comment pouvoir justement participer à ce min-pass. Donc tu pourras rechercher ça dans la liste de mes vidéos sur le projet Moonfit. Alors si tu souhaites vraiment avoir ce min-pass, tu peux aussi aller sur leur Discord. Tu poses la question dans le channel général et ils vont te répondre. Ils te diront exactement comment faire pour l'obtenir. Il y aura aussi un tour 2. Donc la date est encore à déterminer. Où là tu pourras minter 2 NFT au prix de 119 tokens GLMR. Donc pour pouvoir avoir accès à ce round 2, il y a une nouvelle information. Donc on va retourner sur le Discord. C'est ici. Tu vois qu'ils viennent de lancer un Crew 3. Donc tu vois, c'est une application pour permettre de réaliser des quêtes et de gagner de l'XP. Tu vois ça ici. Et là tu vas pouvoir être en whitelist pour le round 2 en atteignant le level 6. Donc en faisant des quêtes, en gagnant de l'XP. Et donc tu vas monter de niveau sur leur Discord. Et si tu atteins le niveau 6, tu seras donc automatiquement éligible pour le round 2. Cette application Crew 3, il suffit de cliquer dessus. Tu vois. Et là tu vas tout simplement devoir réaliser des actions. Donc tu vois, par exemple, joindre leur Discord. Tu vas devoir follow, par exemple, des médiums. Joindre le Telegram. Tu connais un petit peu le principe. Follow aussi l'Instagram. T'abonner à leur chaîne YouTube. Et tu vois qu'il y a pour chaque quête la valeur de l'XP que tu vas gagner. Et tu pourras voir dans l'underboard ton classement et combien d'XP tu as réussi à obtenir en faisant ces différentes quêtes. Et bien voilà pour ce projet Moonfit. C'est un projet qui est très orly. Donc je le suis avec attention. Sur le serveur Discord, on est plusieurs à le suivre. On est plusieurs aussi à participer à la bêta test qui est quand même assez bien réussi. Donc voilà pour ces dernières news sur ce projet Moonfit. On va pouvoir passer au prochain projet. Et bien parlons maintenant du projet MoveN. Alors tu connais peut-être ce projet sous le nom de Olympia. Olympia, c'est l'ancien nom et la team a renommé le projet en MoveN. Donc c'est exactement la même application. L'intérêt, c'est que tu peux rentrer dans ce projet sans investissement. Tu n'as pas besoin de forcément acheter un NFT pour y participer. Tu as juste à télécharger l'application. Et en faisant de l'activité physique, tu vas gagner des récompenses en token MOV. Alors l'intérêt, c'est que toutes les activités seront récompensées avec cette application MoveN. Alors rapidement, MoveN, c'est quoi ? C'est une super application où vont se greffer plusieurs mini-applications qui donc te permettront de pouvoir interagir avec plein d'applications dans le monde du sport et pas seulement la course à pied. Il y aura vraiment tout type de sport et MoveN veut vraiment se positionner comme le leader dans le monde des applications liées au sport. On va maintenant aller voir le Discord. Alors première nouvelle, tu peux constater que le projet vient d'officialiser son 100 000e utilisateur de l'application. Donc ça avance plutôt bien du côté du projet. Au niveau du listing, du token, tu vois qu'il est actuellement à 0,15 dollars. Alors c'est à peu près le prix du listing. Le listing, c'était en début de mois d'août. Ça devait être le 5 ou 6 août et il a été listé à peu près à ce niveau. Donc le token du projet se comporte finalement assez bien. Et si tu utilises déjà cette application, tu as pu peut-être constater qu'actuellement, tu n'as pas de récompense en token Move même si tu fais des activités tous les jours. Donc il y a une raison à ça. Donc on va lire le message. Tu vois, c'est un message de la team. qui dit que ces derniers jours, l'activité des bots et des utilisateurs au comportement frauduleux et abusif a fortement augmenté. Et donc pour cette raison, ils ont suspendu toutes les nouvelles transactions de récompense jusqu'à développer des contrôles de fraude qui vont leur permettre justement de récompenser les utilisateurs qui se comportent avec respect et qui suivent les directives de la communauté. Donc les utilisateurs peuvent toujours suivre leur activité sur l'application, le nombre de pas, la distance, les calories dépensées, les récompenses quotidiennes du FIT index. Cependant, ces récompenses n'apparaîtront pas dans le portefeuille tant qu'ils n'auront pas terminé ces développements. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que de toute manière, une fois qu'ils auront terminé et qu'ils auront résolu le problème anti-triche, et on recevra tous les tokens d'un seul coup. Donc tu peux continuer à utiliser cette application. Aujourd'hui, tu ne gagnes pas de tokens en reward et tu recevras la totalité de tes tokens plus tard. Voilà pour cette application MoveN. On va pouvoir passer à la suite. Allez, sans plus attendre, on va passer au projet Fitmin. Fitmin, c'est encore un move to world où tu vas gagner des récompenses en token FIT, F-I-2T en brûlant des calories. Alors aujourd'hui, l'application est toujours en bêta test pour ceux qui ont eu la chance d'être en whitelist et qui ont pu donc minter une première chaussure de la collection OG. C'est donc une collection Genesis. On va donc passer sur le Discord. Alors tu vois que le token n'est pas encore listé. Il était prévu normalement mi-juillet mais la team a décidé de reporter le listing ultérieurement. On n'a pas vraiment de date encore définie. Donc les rumeurs disent que le token sera listé à environ 0,25 dollars. mais ça ce n'est qu'une rumeur. Alors aujourd'hui la collection OG est terminée et il n'y en a plus à minter et il y a une nouvelle collection qui vient d'arriver sur Fitmin. C'est la collection MG. Donc actuellement on peut minter deux nouvelles chaussures de cette nouvelle collection MG qui va donc nous permettre d'avoir 24 énergies au lieu des 16 que nous avions jusqu'à maintenant. Alors au sujet de la stratégie ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui la stratégie qu'utilise pratiquement tout le monde est le 7.1 ce qui veut dire qu'il faut avoir un ratio de 7 contre 1 entre la stat power et la stat durability. Si tu as 14 en power il faut que tu aies une stat de 2 en durability et ainsi de suite pour optimiser tes rendements sur ce projet. Alors il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur le serveur Discord de Fitmin car de nouvelles règles vont être mises en place le listing devrait être bientôt annoncé et la version pour le grand public devrait aussi faire son apparition très rapidement. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce projet Fitmin et bien on va passer tout de suite au suivant. Allez je passe maintenant sur le projet Step Up alors ce projet on y a cru on a vu du potentiel on a patienté on a tellement patienté qu'aujourd'hui on se demande si ce projet Step Up n'est pas un projet mort-né est-ce qu'il va vraiment sortir un jour une application ? Allez on va voir ça tout de suite dans le Discord voir un petit peu les nouveautés les nouvelles sur ce projet Step Up alors déjà le cours du token tu vois que le token est actuellement à 10 centimes 0,1 dollar le token Fitfi et ce projet est construit sur la blockchain Avalanche et on peut voir ici le cours du token depuis son listing donc si je regarde ici il a dû être listé à environ 0,25 dollars aujourd'hui il est plutôt aux alentours de 0,1 depuis pas mal de temps est-ce que ce projet va vraiment sortir une application ? alors il y a quand même quelques nouveautés alors tu vois qu'ils ont fait un partenariat avec le Jamaïcain Usan Bolt qui est donc recordman du monde en athlétisme donc une première étape ça c'est très bien d'ailleurs ça a fait pump le token il a pris 20% avec cette nouvelle mais rapidement il est retombé ils avaient annoncé aussi alors là ça date un petit peu de fin juillet que 250 bêta testeurs seraient donc sélectionnés dans les jours à venir pour partager leur expérience sur une application donc une application bêta test donc les wallets sélectionnés recevront un mail aujourd'hui je n'ai pas vraiment de nouvelles de personnes dans mon entourage en tout cas qui ont reçu ce mail si toi tu l'as reçu fais nous partager ton expérience en mettant un commentaire voilà donc peut-être effectivement qu'il se passe quelque chose en tout cas je pense qu'il est temps qu'aujourd'hui StepUp sorte vraiment une application car ce projet a vraiment des ambitions énormes ils veulent faire un métaverse ils veulent créer un véritable écosystème en plus du move to earn mais en voulant faire des fois trop de choses on ne fait rien donc déjà on attend une seule chose de la part de StepUp c'est qu'il nous apporte des nouvelles sur la prochaine application parce qu'aujourd'hui la seule chose qu'on peut faire dans ce projet c'est faire du staking du token FitFee et participer à des loteries pour pouvoir éventuellement gagner des lootbox alors pour terminer il faut savoir qu'aujourd'hui tu gagnes donc des tokens FAT FAT sur le site internet directement de ce projet et on ne sait pas à quoi va servir ce token d'après les informations ces tokens FAT vont pouvoir être convertis en KKAL et ce token KKAL c'est la monnaie de récompense dans l'application StepUp donc en résumé on est encore sur notre fin avec ce projet on se demande on se demande vraiment si ils vont réussir à sortir quelque chose dans les semaines d'avenir allez c'en est fini pour ce projet on passe au suivant allez maintenant voyons comment se comporte ce projet e-step move to earn toujours alors en résumé on peut dire que e-step a vraiment du mal à trouver son deuxième souffle c'est une application qui avait pourtant bien commencé beaucoup d'utilisateurs au début en tout cas aujourd'hui on va voir le token qui est déjà un bon indicateur sur la santé de ce projet alors tu peux voir que le token e-step donc le même nom que le projet est à actuellement 0,0015$ donc on va regarder le graphique on peut voir que le token dégringole depuis son plus haut qui était quand même à 0,12 il a eu vraiment un bon début un bon début de projet beaucoup d'utilisateurs beaucoup d'attentes de la part de tout le monde et depuis début juin le token ne fait que descendre alors il y a bien eu quelques rebonds par rapport sûrement à des news mais on constate que le token chute petit à petit pour en arriver actuellement comme on vient de le voir à 0,015$ donc c'est vraiment un projet qui a du mal à apporter des nouveautés par exemple on ne peut toujours pas level up ces chaussures que nous avons sur l'application et ça c'est vraiment dommageable et ce n'est pas un bon indicateur pour les investisseurs donc il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles à annoncer au sujet de ce projet on va quand même aller voir sur le Discord alors voilà je viens de lire les différents échanges ces derniers temps bon il n'y a pas grand chose à dire finalement sur ce projet à part qu'on attend avec impatience au minimum de pouvoir upgrader ces chaussures que l'on a actuellement sur l'application il faut vraiment qu'ils passent la deuxième et qu'ils nous permettent de faire du level up de nos chaussures sans ça je pense que le projet va doucement mourir enfin j'espère quand même je reste optimiste quand même sur ce projet qui a l'air quand même assez sérieux encore une fois on attend des actes de la part de la team de Istep pour pouvoir rester ou pas dans le projet allez c'est tout pour Istep on passe tout de suite au prochain projet allez en route maintenant pour le projet Oyabun 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 c'est la même chose alors on ne va pas rester très longtemps car il ne se passe pas grand chose actuellement au niveau des news je parle parce qu'il se passe beaucoup de choses la team est en train vraiment de bosser sur l'application bêta qui va bientôt sortir on n'a pas encore l'information de la date exacte alors ce projet Oyabun ne se positionne pas du tout comme une application de fitness de move to earn c'est plutôt une application qui va se tourner vers le gaming et il y aura bien sûr une partie move to earn mais ça ne sera pas la partie la plus importante alors tu peux voir que Kabyl15 qui est justement notre référent sur le Discord pour ce projet Oyabun nous dit que pour l'instant il n'y a pas de grosses annonces l'équipe doit sûrement se préparer pour le lancement de la bêta test néanmoins pour faire patienter les valeureux Yakuza Oyabun le projet la team organise différents événements pour gagner des NFT donc tu peux quand même continuer à aller sur le Discord de Oyabun pour éventuellement gagner des NFT Yakuza et comme ça tu pourras participer à la bêta qui sortira bientôt alors il nous rappelle aussi que le stacking est toujours en cours mais le stacking il fallait le faire jusqu'à une date bien déterminée aujourd'hui même si tu gagnes un NFT Yakuza tu ne peux pas participer à ce stacking malheureusement alors voilà pour ce projet Oyabun alors à savoir que si tu souhaites tout de même participer à cette bêta test qui arrivera dans quelques semaines ou peut-être quelques jours tu peux quand même le faire en achetant un NFT Yakuza sur le marché secondaire sur OpenSea alors attention lorsque tu fais ça il faut bien vérifier le numéro de contrat des NFT pour être sûr d'acheter un NFT véritable et pas un NFT scam pour cela tu vas sur leur Discord ou tu viens sur mon Discord dans le channel Oyabun et je te donnerai le numéro de contrat de ces NFT allez je pense que c'est bon pour Oyabun on passe à la suite allez on passe maintenant sur le Move to Earn Runblocks alors il y a beaucoup de personnes du serveur Discord qui ont investi dans ce projet personnellement je n'y suis pas néanmoins il y a beaucoup de discussions à ce sujet donc c'est pour ça que je te le présente quand même Runblocks c'est un projet Move to Earn où il va falloir bien sûr courir pour gagner des récompenses alors déjà le token Runblocks est listé tu le bois ici à 0,29$ c'est un projet construit aussi sur la blockchain Avalanche et le nom du token c'est le Rux R-U-X tu peux voir ici le graphique donc le listing c'était fin juin 2022 il a été listé à 1$ donc on peut voir qu'effectivement au début il est monté très haut et il a même dépassé les 2,50$ et ensuite il y a eu vraiment un dump il est revenu à son prix initial quasiment quelques rebonds et là il est en train de chuter depuis fin juillet doucement il est en train de doucement mourir alors il faut encore une fois c'est comme tous les projets à un moment donné il faut remettre des nouveautés refaire du marketing attirer d'autres utilisateurs pour remettre un coup de souffle au projet et comme beaucoup de projets Move to Earn en ce moment on peut constater que la durée de vie d'un Move to Earn est de plus en plus courte donc les premières personnes qui sont investies dans un projet peuvent gagner rapidement leur retour sur investissement et même faire des plus-values sans problème ensuite les gens qui rentrent par la suite c'est vraiment un pari sur l'avenir du projet sur ce que va amener la team je ne sais pas s'il faut rentrer je ne peux pas te conseiller de rentrer en tout cas je t'en parle pour que tu puisses checker par toi-même en tout cas mon avis personnel mais pas seulement sur ce projet c'est que soit tu arrives à rentrer dans un Move to Earn en étant en whitelist en pouvant acheter un NFT Genesis par exemple donc tu es quasiment au début et dans ces cas-là c'est intéressant pour toi d'être dans un projet car forcément tu vas pouvoir au moins faire ton retour sur investissement mais aussi gagner de l'argent par contre c'est assez risqué de rentrer dans un projet une fois qu'il a démarré et surtout lorsque le token a dump comme on vient de voir même si tout est possible dans un projet il suffit d'une bonne news il suffit d'une mise à jour pour relancer un projet mais ceci encore une fois n'est que mon avis je ne suis pas un expert je suis comme toi j'ai seulement une chaîne YouTube en plus donc ça ne fait pas de moi ni un expert ni un conseiller en investissement allez on passe au prochain projet alors pour ce nouveau projet qui s'appelle Dragoma je vais te parler d'une très mauvaise nouvelle c'est arrivé hier soir ce projet est un scam donc si tu l'as téléchargé désinstalle tout de suite cette application c'est risqué ton téléphone est donc compromis attention on va passer tout de suite sur le Discord et je te donnerai quand même quelques indications lorsque tu télécharges de nouvelles applications qui peuvent être quand même assez risquées allez on va déjà voir le Discord alors ce projet Dragoma c'était une application qui était construite sur le réseau Polygone donc en gros il fallait gagner un oeuf gratuitement marcher 500 mètres par jour donc pendant 40 jours pour faire éclore l'oeuf ou alors payer 500 matiques et donc après tu pouvais avoir un petit dragon qui allait apparaître et sa valeur est de 500 matiques donc voilà tout était bien fait pour attirer des utilisateurs je pense que certaines personnes ont même payé les 500 matiques pour aller plus vite mais voilà donc c'est un projet scam aujourd'hui le site internet le twitter tous les réseaux sociaux ne sont plus accessibles alors sur le Discord j'avais quand même des doutes j'étais très méfiant au sujet de cette application pourquoi ? déjà parce qu'il nous propose une application gratuite où on peut marcher pour gagner un dragon qui va donc nous rapporter 500 matiques et ceci sans investissement préalable déjà les projets trop beaux qui nous annoncent des récompenses sans être obligé d'investir je dis déjà méfiance en plus je m'étais aperçu qu'il n'y avait pas de Discord sur ce projet et je pense qu'un projet qui se respecte doit forcément ouvrir un serveur Discord pour que la communauté puisse échanger autour du projet et lorsque des projets sortent avec seulement un Twitter et éventuellement un Telegram pour moi ce n'est pas assez il faut obligatoirement un Discord alors ça ne veut pas dire que tous les projets qui ont des Discord sont sécurisés non pas du tout mais en tout cas ce qu'on peut voir c'est que lorsqu'un projet sort sans serveur Discord déjà il faut vraiment se méfier de plus l'application qui était proposée en téléchargement n'était ni validée par iOS ni Android alors là aussi méfiance lorsqu'un projet nous demande de télécharger un fichier APK directement sur leur site il faut faire aussi attention aux autorisations que demande l'application à savoir qu'aucune application interne ne doit avoir accès à ton téléphone et à tes contacts au minimum donc voilà tout était quand même réuni pour être méfiant sur ce projet Dragoma et aujourd'hui donc c'est sûr on a mis une alerte hier sur le Discord ce projet est un scam alors pour te donner un conseil si tu souhaites tout de même être très early dans un projet et télécharger même des applications qui ne sont pas ni dans le Play Store ni dans Apple Store alors il faut obligatoirement que tu aies un téléphone sécurisé un téléphone d'appoint où il n'y a quasiment rien dessus et dans ces cas là tu peux installer ce genre d'application mais surtout ne l'installe pas avec ton téléphone principal car de nos jours on a vraiment toute notre vie dans notre téléphone tu as des systèmes de paiement tu as tes emails tu as donc énormément d'informations sensibles donc ne télécharge jamais un fichier APK d'un site dont tu ne connais pas la provenance sur ton téléphone principal voilà pour ce projet scam attention Dragoma c'est un scam si tu l'as pense à tout désinstaller le plus rapidement possible donc je commence à m'apercevoir que la vidéo va être assez longue j'en arrive là à environ 25 minutes donc ça dépasse vraiment mon format habituel donc dis-moi déjà dans les commentaires si tu apprécies ce nouveau format de présentation des news sur les différents projets dis-moi aussi ce que tu penses d'une vidéo assez longue qui peut peut-être dépasser les 30 minutes ou peut-être faire plusieurs vidéos plus courtes en allant plus vite sur chaque projet et en regardant seulement les news actuelles en effet je voulais vraiment te parler des play to earn que je suis en train de check sur le Discord donc il y a déjà CryptoBee donc c'est un play to earn construit sur la Binance Smart Chain où tu vas devenir un apiculteur avec le but de devenir le plus grand tu vas pouvoir acheter des abeilles des rennes des ruches des ours et donc farmer du miel mais aussi tu vas pouvoir attaquer d'autres ruches te faire attaquer par d'autres ruches donc c'est un projet que je te présenterai même je pense sur une vidéo dédiée il y a aussi le projet play to earn AstroMust je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais c'est un projet à suivre et des nouvelles devraient arriver rapidement Anazir qui est aussi un play to earn plein de potentiel on attend avec impatience la version bêta de ce play to earn Aquafarm qui devrait aussi sortir une nouvelle version bêta que tout le monde pourra utiliser Metabot qui m'intéresse fortement je t'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo Monkey Empire c'est aussi un play to earn il y a aujourd'hui une version alpha qui existe et qui peut être téléchargée soit sur ordinateur soit sur Android tout simplement pour que tu vois à quoi va ressembler le jeu qui arrivera dans quelques semaines il y a aussi un super projet play to earn qui s'appelle Nitro League je te le présenterai aussi dans une prochaine vidéo et bien voilà cette vidéo est terminée j'espère que le contenu t'a plu j'espère que ce nouveau format va t'intéresser dis-moi vraiment ce que t'en penses en commentaire j'ai vraiment besoin de savoir si je continue à travailler sur ce type de format mais de toute façon sur la chaîne tuto il y aura toujours plein d'informations que ce soit des vidéos tutoriels des vidéos pour des projets dédiés mais pourquoi pas aussi ce nouveau format où on va parler seulement des news qu'elles soient bonnes ou mauvaises sur tous les projets que je suis en train de suivre pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait mets un like des commentaires et sur ce je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos bye bye et sur ce